On représente un système physique par une boîte noire. Un signal d'entrée E de t est converti en un signal de sortie S de t. Ce système est décrit par une équation différentielle linéaire. Elle relie la fonction d'entrée et ses dérivés à la fonction de sortie et ses dérivés. Cette linéarité signifie que le système vérifie le principe de superposition. Si l'entrée E1 de t donne un signal de sortie S1 de t et que l'entrée E2 de t donne un signal de sortie S2 de t, alors la sortie correspondant à l'entrée λ1 E1 plus λ2 E2 et λ1 S1 plus λ2 S2. Résoudre cette équation différentielle permettra de connaître la sortie pour n'importe quelle entrée. C'est ce que l'on cherche à obtenir. Donnons quelques exemples de systèmes physiques linéaires. Les circuits électriques classiques sont linéaires, ceux composés de conducteurs homiques, de condensateurs et de bobines. Les systèmes mécaniques aussi, comme l'océlateur solide ressort qui peut modéliser un amortisseur de voiture, la route jouant le rôle de l'excitateur, deux signal d'entrée et la sortie et la réaction du véhicule. En thermodynamique, la puissance fournie par un radiateur est l'entrée. On cherche la sortie correspondante, c'est-à-dire comment la température de la pièce va évoluer. Nous allons à présent voir l'importance du régime sinusoidal. On rencontre dans nos études physiques de nombreux systèmes ou phénomènes périodiques, voire sinusoidaux. Les moteurs, les oscillateurs, les ondes, qu'elles soient acoustiques, mécaniques, électromagnétiques ou électriques, ou bien la variation de la température au cours d'une journée. La théorie de Fourier nous apprend que l'on peut décomposer tout signal périodique en somme de signaux sinusoidaux. On peut la réétudier pour un système linéaire, la sortie correspondante à n'importe quelle entrée, en décomposant celle-ci. On décompose l'entrée en signaux simples, dont on connaît les sorties. La sortie globale est obtenue grâce au principe de superposition. Nous allons maintenant essayer de comprendre comment la décomposition de Fourier amène une somme de sinus et de cosinus. On cherche à approcher une fonction f de t de période t0 égale 2π sur ω0, par exemple qui a cette forme. Par une somme de fonctions sinusoidales du type k sin n ω0 t plus φ, avec k et φ qui sont des constantes, et n un entier. Ces fonctions auront donc une période identique ou égale à une fraction de la période t0. Ou si on parle en pulsation, les fonctions sinusoidales auront des pulsations identiques ou égales à un multiple de la pulsation ω0. Prenons la première d'entre elles et superposons-la à f de t. Pour l'ajuster au mieux à f de t, on peut soit jouer sur son amplitude, soit jouer sur la phase. Mais faire varier deux paramètres sur la même fonction n'est pas intéressant. On préfère faire appel à la trigonométrie. On sait que sin a plus b est égal à sin a cosinus b plus cosinus a sinus b. Ainsi, si on applique cela à la fonction sinusoidale, on a k sin n ω0 t plus φ qui est égal à k cos φ sin n ω0 t plus k sin φ cosinus n ω0 t. Et donc, k cosinus φ et k sin φ deviennent deux nouvelles constantes qu'on va noter k1 et k2. Au lieu de travailler avec une seule fonction, on travaillera plutôt avec deux fonctions. Mais l'intérêt, c'est d'avoir deux paramètres k1 et k2 qui vont être indépendants. Et on va pouvoir jouer sur k1 et k2 pour ajuster les fonctions sinusoidales à la fonction d'origine f de t. Nous allons à présent calculer l'erreur faite en approximant la fonction f de t avec une fonction sinus. Cette erreur est représentée par les aires situées entre les deux courbes. Mathématiquement, on écrit a égale l'intégrale de 0 à t de f de t moins k1 sin ω0 t dt. Seulement, on remarque que la courbe bleue est tantôt au-dessous de la courbe rouge et tantôt au-dessus. On a donc affaire à des aires signées. On pourrait recourir à la valeur absolue, mais on sait qu'elle n'est pas pratique car il faut distinguer des k. Sachant que nous cherchons à minimiser cet air, on cherchera plutôt le minimum de l'intégrale de 0 à t de f de t moins k1 sin ω0 t au carré dt. En effet, cela revient au même de chercher le minimum de l'erre a ou le minimum de l'erre a étoile. On cherche le paramètre k1 qui permet la minimisation. Ainsi, nous recherchons les valeurs de k1 annulant la dérivée de a étoile par rapport à k1. Cela équivaut donc à la dérivée par rapport à k1 de l'intégrale de f de t moins k1 sin ω0 t au carré dt. On va effectuer le double produit, on obtient trois intégrales. L'intégrale de 0 à t de f de t au carré dt plus l'intégrale de 0 à t de k1 carré sin carré ω0 t dt moins l'intégrale de 2k1 f de t sin ω0 t dt. La dérivée de la dérivée de la première intégrale est nulle puisqu'elle ne dépend pas de k1. Dans la deuxième, on dérive seulement k1 au carré. On obtient donc 2k1 fois ce qui reste de l'intégrale. Et dans la troisième, on ne dérive que k1, donc il reste un 2 et l'intégrale de f de t sin ω0 t dt, le tout étant égal à 0. L'intégrale sur une période d'un sin au carré vaut t sur 2. On a donc 2k1 t sur 2 moins 2 fois l'intégrale de f de t sin ω0 t dt qu'on retrouve ici. On en déduit la valeur de k1 qui permet donc de minimiser l'air k1 égale 2 sur t l'intégrale de 0 à t de f de t sin ω0 t dt. On a donc trouvé la valeur de k1 correspondant à une des fonctions sinus. Et il faut faire de même pour les autres, sinus 2 ω0 t, sinus 3 ω0 t, etc. Et toutes les fonctions cosinus. On note généralement les coefficients an pour les cosinus et bn pour les sinus. On obtient alors la décomposition complète qui peut prendre trois formes différentes. Une somme avec des fonctions sinus et cosinus qui est présentée ici, avec des coefficients an et bn qui ont la forme indiquée précédemment, qui s'appelle les coefficients réels de la série de Fourier. On a également une décomposition en cosinus n ω0 t plus phi. Donc on fait apparaître une phase. À ce moment-là, la coefficient cn qui apparaît dans la décomposition vaut racine carrée de an carré plus bn carré. Et on a le tangent de phi qui est égal à moins bn sur an. Et enfin, une troisième forme qui fait apparaître des complexes, avec une somme de moins l'infini à plus l'infini de cn exponentielle i n ω0 t, avec des coefficients faits cn qui ont cette forme ici. Et on reconnaît donc l'intégrale qu'on a trouvée précédemment, mais cette fois-ci écrite avec la notation de l'air des complexes. Si on revient sur la décomposition d'origine, on remarque qu'on peut distinguer le terme a0 sur 2. Il correspond à la valeur moyenne, ou à la composante continue, du signal. Les termes qui correspondent à n égale 1 constituent le terme fondamental. Donc si n égale 1, la période de la fonction cosinus et celle de la fonction sinus sont égales à la période de la fonction initiale f2t. Et lorsque les termes correspondent à n supérieur à 1, nous avons affaire aux harmoniques. Enfin, notons que si la fonction f2t présente une parité, donc si elle est paire ou impaire, les coefficients Fourier se simplifient. Pour la représentation classique, nous avons, si la fonction f est paire, les coefficients bn qui valent 0, et si f est impaire, les coefficients an qui valent 0. Une somme de fonctions sinusolidales n'est pas évidente à visualiser de façon temporelle. On peut préférer une représentation fréquentielle, sous forme de spectre. On a la possibilité de tracer deux spectres, un spectre en amplitude et un spectre de phase. Souvent, on se contente uniquement du spectre en amplitude. Observons la représentation temporelle et spectrale de l'approximation de f2t. Arrêtons-nous sur le spectre. On voit des traits verticaux. Chacun représente l'amplitude du fondamental, et des harmoniques prises en compte ici. Le domaine de l'acoustique musicale est particulièrement approprié pour comprendre la notion de décomposition et de spectre. Regardons la représentation temporelle et fréquentielle d'un LA 440 joué au piano. Le signal temporel est quasi sinusoidal. Alors le spectre en fréquence ne fait apparaître quasiment que le fondamental, à 440 Hz. Si on regarde la même note jouée par une trompette, on a un signal temporel bien plus complexe. Donc un spectre de fréquence riche en harmoniques. On voit même que l'intensité des harmoniques comprises entre 1 et 2 kHz est importante. C'est cette signature fréquentielle qui donne le timbre de l'instrument. Enfin, regardons le LA joué par un violon. On a une signature encore différente, que ce soit temporelle ou spectrale. Et donc un timbre bien différent. Sous-titrage Société Radio-Canada